Générique Alors Emmanuel qui dit made in France, dit ville touristique emblématique et c'est vrai que la France en regore. Et aujourd'hui vous avez décidé de nous emmener à Biarritz, c'est ça ? Et oui, il n'y a pas que Paris dans la vie bien sûr. Aujourd'hui on va à Biarritz, c'est pourquoi Biarritz ? Parce qu'effectivement elle fait partie des villes emblématiques, très connues des surfers du monde entier. Alors si vous voulez voir des beaux gars, il faut aller à Biarritz. Alors ce que je vous propose c'est vraiment de faire un petit tour de la ville très rapide et de vivre au rythme des biarrots, de voir un petit peu comment ces gens vivent au quotidien, quels sont les lieux qu'ils fréquentent. Alors bien évidemment il y a un incontournable, c'est le musée de la mer, style art déco, une pure merveille d'architecture, mais aussi, on va le voir en photo, une vue extraordinaire sur l'océan. Face au rocher de la Vierge. C'est fantastique, face au rocher de la Vierge. Bien sûr des lieux emblématiques, il y en a beaucoup, mais celui-ci il est vraiment incontournable, tant pour les touristes que pour les locaux qui y vont régulièrement, parce qu'il y a sans arrêt des nouveautés, un bassin aux phoques magnifique. Oui, il y a des naissances d'ailleurs, régulièrement, c'est rare, il faut emmener les enfants voir les bébés phoques. On peut les voir en souterrain, c'est fabuleux. Donc ça c'est incontournable, touristes ou locaux, on y va, on fonce. Ensuite, deuxième lieu vraiment incontournable aussi, c'est la grande plage de Biarritz. C'est The Place to Be. On l'appelle comment cette plage ? La grande plage, c'est la grande plage. La grande plage, tout simplement. The Place to Be à Biarritz, pourquoi ? Parce que c'est le lieu de promenade, on peut y aller pour se baigner, bien évidemment, il n'y a pas trop de vagues. Donc ça c'est plutôt sympa pour les enfants, mais surtout on y va pour se montrer, pour se pavaner sur la grande plage. Oui, d'accord. Oui, pour se promener sur cette grande balade que l'on voit, et qui longe un autre bâtiment qui abrite le casino barrière, qui a été entièrement rénové, qui réouvre entièrement rénové. Ensuite, on peut enchaîner, parce que la balade, ça creuse, on va faire un petit tour aux Halles de Biarritz, qui elles aussi ont été rénovées. On vient de la voir, on va la remettre à l'écran. Le nouveau bâtiment des Halles, voilà, on le voit ici, elles ont été entièrement rénovées, mises aux normes. Alors là, on y va le matin de bonheur, avec son petit panier, on se boit un petit café, on fait le tour des allées. Il y a énormément de commerçants, tous du coin, c'est formidable, des fruits et des légumes, du poisson fraîchement pêché de la veille sur la côte ouest, donc là on se régale. On va chez Chaya, on achète quelques petites charcuteries sympas. Et après, on va se faire un petit pique-nique, après le tour au Halles. Allez-y, pour profiter de l'ambiance, il n'y a pas mieux. C'est vraiment sympa, évidemment, c'est ouvert tous les jours de l'année. Donc, biarros, touristes, on a le temps d'y aller. Et puis, ce qui est intéressant, et vous l'avez souligné, c'est que tout le monde se mélange, les touristes, les biarros. Voilà, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de ségrégation. Je ne vais pas faire trop de pubs, mais quand même, les biarros sont vraiment des gens très accueillants. Les biarros et les basques, en général, sont des gens très accueillants. Donc, même pour un week-end à Biarritz, on peut tout à fait s'imprégner de l'ambiance de la ville. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est le repas de midi. Après, on enchaîne sur le temps. On a le temps d'enchaîner bronzette, tranquille. Bronzette, direction la Côte des Basques, qui vient d'être élue parmi les plus belles plages du monde. Tenez-vous bien, attention, ce n'est pas de la rigolade. Alors là, cette plage, elle est vraiment dédiée aux surfeurs. Donc, on voit se balader des beaux corps, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a Bichent et l'Isarazou sur votre Côte des Basques ? Je crois qu'il aime bien. Alors, lui, il va aussi un petit peu dans les villes à côté, du côté d'Anda, Ibiza, etc., mais ce n'est pas grave. Il est dans les parages. Allez-y pour le coucher de soleil. Prenez un pot face à la Côte des Basques. Il n'y a pas d'heure pour les surfeurs. Que vous soyez sur la plage pour vous bronzer, dans l'eau pour vous baigner, c'est juste le paradis sur Terre. Voilà. Allez-y, la Côte des Basques. Bon, j'arrête de faire de la promo, quand même. Elle est amoureuse, cette région, Emmanuel. Oui, je suis amoureuse. Un petit peu amoureuse de la région. Et on vous comprend. Et puis, voilà, si on a le temps, et là, on en mange toute l'année, on peut en manger toute l'année. Il y a plein de choses de gourmand sur la table. Le Pays Basque, c'est tout un tas de très bonnes choses. On a évoqué la charcuterie, les poissons du coin, etc. C'est le fameux gâteau basque. Alors là, j'en ai apporté un échantillon qui vient de la maison Pariès. La maison Pariès, c'est une maison qui est installée dans tout le sud-ouest, que ce soit à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, etc. Gâteau basque fourré à la confiture de cerise. Oui, évidemment. Le grand classique. Voilà. Délicieux. Et à côté, qu'est-ce qu'on a ? Et à côté, on a des petits mouchous. Alors, c'est à base de pâtes d'amandes parfumées, alors au chocolat, à la noisette, ou juste le goût amande. C'est un pur délice. Vous savez ce que ça veut dire, mouchous en basque ? Moi, je le sais. Frédéric, allez-y, bon ! Voilà, ça veut dire un gros baiser, un gros bisou. Exactement, un petit bisou. C'est fondant, c'est moelleux. Je suis sûre que Baudouin va vous voir. Va craquer ? Oui, attendez, parce que c'est bientôt l'heure de sa chronique. C'est bientôt l'heure de sa chronique. Un petit côté, en tout cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un bonheur. Vous avez mis en appétit et nous donnait envie, bien sûr, de découvrir cette jolie ville de Biarritz. Et puis nous, on fait un gros mouchou, bien sûr, à tous nos amis basques qui nous regardent. Et on continue.